Eh bien, rebonjour à tous. Merci d'être là, archi-nombreux, pour cette rencontre qui rassemble Tiffen Samoyeau, Patrick Boucheron et Yannick Enel. Bienvenue à tous les trois. Et qui s'intitule donc « Littérature, histoire, anthropologie, ouverture des horizons contemporains ». Autant vous dire qu'on pourrait y passer deux heures, mais on va essayer de se tenir à un format de 45 minutes pour ne pas prendre encore plus de retard. Il y a ensuite une conférence et puis il y a ensuite l'inauguration de l'exposition d'Anne-Lise Broyer. Donc on va essayer de tenir le temps. Je vous présente en quelques mots Tiffen et Patrick. Tiffen, vous avez été professeur de littérature générale et comparé d'abord à Paris 8, ensuite à Paris 3. Vous êtes aujourd'hui directrice d'études à l'EHESS. Vos recherches portent sur le roman à l'échelle mondiale, sur les rapports entre littérature et histoire, littérature et sciences humaines. Vous êtes l'autrice d'une biographie de Roland Barthes, qui s'intitule « Roland Barthes », paru au Seuil en 2015. Votre dernier essai, c'était en 2020, « Traduction et violence », toujours au Seuil, sur un autre champ de votre recherche, la traduction. Et parallèlement à votre activité d'enseignement et de recherche, vous dirigez une très belle revue en ligne, en attendant Nadeau, après avoir travaillé à la quinzaine littéraire. Et vous tenez également, on l'a su tout à l'heure depuis cette rentrée, une rubrique dans « Le monde des livres ». Patrick Boucheron, vous êtes historien, professeur au Collège de France, où vous occupez depuis 2015 la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle ». Vos travaux ont d'abord été consacrés à l'histoire urbaine de l'Italie médiévale et à l'expression monumentale du pouvoir princier. On citera « Laissé paru en 2019 », « La trace et l'eau ravie » posthume d'Ambroise de Milan au Seuil. Vous avez également engagé une réflexion sur l'écriture de l'histoire, sur l'épistémologie de l'histoire, avec la volonté de repenser les relations entre littérature et sciences sociales. On en trouve trace dans « Léonard et Machiavel » paru chez Verdier en 2008. Et je voudrais citer aussi les livres écrits avec Mathieu Riboulé paru chez Verdier, « Prendre date en 2015 ». Et plus récemment, l'année dernière, nous sommes ici. Nous rêvons d'ailleurs en 2021. Vous participez depuis 2008 au merveilleux « Banquet du livre » qui se déroule à la grâce chaque mois d'août. Je crois l'un et l'autre, vous êtes allés, vous avez été invités. Alors, je vais commencer simplement en m'adressant à vos invités, Yannick. Tiffaine Samoyeau, Patrick Boucheron. Commençons simplement. Quelle place ont bataillé les risques dans votre bibliothèque ? Quand, par quels livres vous les avez rencontrés, ces auteurs ? Et aussi, comment vous avez accueilli le désir de Yannick de les mettre en lumière pendant ces quatre jours ? Merci. Merci. Alors, je vais commencer par la deuxième partie de la question. J'ai un dialogue sur la littérature depuis au moins 20 ans avec Yannick, où on a souvent parlé de l'hérisse et de bataille, et souvent, on a été en désaccord. Et je pense que c'est dans l'idée de mettre en scène, pas de manière violente ni polémique, mais qui a légèrement en scène ce désaccord, parce qu'il a une vertu, disons, à la fois amicale et intellectuelle, que j'ai accueilli cette proposition et que je pense qu'elle m'a été faite. C'est-à-dire que Yannick n'a pas forcément réuni autour de lui des spécialistes, ou pas seulement, mais aussi des personnes qui pouvaient être un petit peu éloignées, ou plus éloignées de cette pensée. Je crois que c'est le cas. Je vais vous raconter une anecdote amusante. Cet été, Elodie Karaki m'a appelée pour savoir de quoi on pouvait parler lors de cette table ronde. Et elle me dit, je suis perturbée parce qu'en regardant vos bibliographies, à Patrick Boucheron et à vous, je me rends compte que vous n'avez pas du tout écrit sur ces auteurs. Et effectivement, nous n'avons pas écrit directement sur ces auteurs. Moi, j'ai un petit peu écrit sur Bataille à l'occasion de ma réflexion à continuer sur Barthes. Et je pourrais peut-être commencer par citer ce que dit Barthes de Bataille et expliquer ensuite comment il le sauve. Parce que je peux me reconnaître dans un petit paragraphe de Roland Barthes par Roland Barthes où il dit la chose suivante. Bataille, en somme, me touche peu. Qu'ai-je à faire avec le rire, la dévotion, la poésie, la violence ? Qu'ai-je à dire du sacré, de l'impossible ? Cependant, ajoute Barthes, il suffit que je fasse coïncider tout ce langage étranger avec un trouble qui a non chez moi la peur pour que Bataille me reconquière. Tout ce qu'il écrit alors me décrit, ça colle. Et je me retrouve énormément dans ce passage. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque chose qui m'éloigne. Et en effet, c'est un certain vocabulaire. Et en particulier, un vocabulaire, un gros vocabulaire religieux. Même si, bien sûr, la question religieuse est extrêmement complexe chez Bataille. Et Yannick ne cesse de nous le rappeler. Et moi, j'ai besoin de le traduire. J'ai besoin de le traduire. Et je pense que c'est ce que je vais faire aussi devant vous dans un langage qui serait moins celui de la littérature pure que précisément d'une littérature en permanence en prise avec les autres sciences. Et c'est ça qui me retient chez Bataille. Alors, aussi, quand j'ai reçu la proposition de Yannick, j'ai pensé, il en a fait la suggestion d'ailleurs hier dans sa conférence inaugurale, qui était un manifeste pour la littérature pure, à mon avis. Bon, de ça, on pourra discuter, parce que je ne sais pas si le terme pur, tu serais d'accord. Où tu as évoqué très rapidement le fameux colloque Artaud-Bataille de 1972, où Barthes, entre autres, était, mais il y avait beaucoup de monde. Et c'est un colloque qui a eu beaucoup, beaucoup d'interventions mémorables. On peut citer celle de Guyotta. C'est la première fois que Guyotta parlait de son rapport à la masturbation et du rapport de l'écriture à l'expérience de la masturbation, enfin, des deux conjoints. Il y a eu une intervention aussi tout à fait spectaculaire de Denis Roche qui s'intitulait « Artaud refait, tous refait ». Intervention, il a laissé le magnétophone parler et il s'est tu. Et intervention qui a d'ailleurs occasionné une brouille qui durera assez longtemps avec Philippe Solers. Les interventions de Solers lui-même. Et j'ai repris une phrase de Solers à propos de ce colloque parce que pour moi, elle résonne beaucoup avec la proposition « Bataille, l'Héris » qui nous a été faite par Yannick. Donc je cite juste cette phrase sur les noms, justement. Qu'est-ce qu'on fait quand on associe des noms ou quand on travaille sur des noms ? « Parce que ces deux noms, dit Solers, et ce qu'ils indiquent, n'arrêtent pas de déranger tout le monde. Parce que le spectacle du refoulement déclenché par eux dans ce qui a été leur entourage immédiat et depuis dans le discours universitaire est à lui seul une réponse. Parce que la dénégation dont ils font l'objet, par censure ou sacralisation, ce qui revient au même, finit par former un système cohérent. Et donc je me suis demandé ce que ces deux noms, « Bataille, l'Héris » faisaient par rapport à ces deux premiers noms, « Artho, bataille ». Et effectivement, ils ne font pas la même chose, même s'ils peuvent faire aussi l'objet de sacralisation et de dénégation, on pourra y revenir, mais ils ne font pas la même chose parce que lorsqu'on met ensemble « Artho » et « Bataille », qu'est-ce qu'on a ? On a la littérature, la poésie, la révolution du langage et la révolution tout court. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de mal qu'en 1972 à faire lever la révolution tout court. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans cet horizon dans lequel ces orateurs de l'époque, ces écrivains, ces poètes, ces révoltés étaient. Et donc, on est forcément obligés de se mettre ailleurs. Et moi, je dirais que ce qui me retient dans ces deux noms, ce qui crépite dans ces deux noms, parce que tu as utilisé ce verbe hier que j'ai trouvé très beau, ce qui crépite dans leur rapport, dans le fait de les faire jouer ensemble, c'est presque l'inverse que ce qui crépitait alors, chez Artho et « Bataille », c'est quelque chose qui m'importe, moi, c'est-à-dire à une époque où la littérature a quand même perdu beaucoup de son impact, de son poids social, culturel, politique, quoi qu'on en dise. Tu dis « il suffit de parler de littérature pour que ça soit politique », je trouve que ce n'est pas si simple. Et donc, c'est la manière dont la littérature et l'histoire, notamment, où la littérature et l'anthropologie retrouvent un contact et nous ouvrent sur le monde. Et donc, moi, ce qui me passionne chez ces auteurs, c'est la manière, même si j'ai beaucoup de critiques aussi à faire, mais je sens qu'il faut que je m'arrête, j'ai aussi beaucoup de critiques à faire, mais c'est la manière dont ils me donnent le monde, dont ils regardent le monde, au-delà de la France, au-delà de l'Occident, au-delà de leur masculinité blanche, si on veut aller jusque-là. Et j'aimerais bien avoir le temps d'en redire un mot. Alors, on va creuser au-delà de ce que vous avez dit, à partir de ce que vous avez dit, mais je me tourne aussi vers Patrick Boucheron pour qu'il nous raconte cette rencontre et comment il reçoit aussi cette proposition, cette invitation de Yannick Enel. Oui, mais dans ce cas, après avoir entendu Tiffen, mais dans ce cas seulement, mais en tout cas avec nous toutes et tous, alors je m'y retrouve aussi, si justement la bibliothèque est dérangée et déplacée un peu à la manière dont ces livres bougent derrière notre dos, les uns penchant davantage vers les autres. Et en tout cas, Yannick penchant plus vers Bataille que vers Léris. Moi, j'ai reçu l'invitation comme tout le monde, d'abord comme une marque de confiance et d'amitié, voilà, et la beauté du passage tient aussi à la qualité du passeur. Mais ça vaut pour ce que tu as dit, d'ailleurs. Tu as parlé très magnifiquement dans ta leçon inaugurale, justement, de nos rencontres, de Louis-René de Déforêt, et donc d'une rencontre qui se faisait d'emblée sous le sceau de l'amitié et de l'intensité. Moi, plus banalement, plus platement, et c'est pourquoi je n'en dirais pas un mot, c'était pour moi de la lecture, une lecture scolaire intimidante. Et comme je ne suis pas littéraire de profession, j'ai abandonné ça, justement, sagement, sur ma bibliothèque. Je n'ai pas honte de le dire avant que quelqu'un vienne le déranger. Donc toi, en l'occurrence. C'est l'âge, l'âge cagneux, où on craint fort de ne pas paraître suffisamment intelligent. Et on peut rester sa vie durant dans cette peur, sauf à la troquer pour une autre, qui est la peur de ne pas être compris par ses contemporains. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut savoir se déprendre de ce que tu as dit, batailler un peu épris de ses propres contradictions. C'est vraiment très bien dit. Et de fait, tout ça est à la fois intensément impressionnant, compliqué, parce que quand même, théorie de la religion, moi, je veux bien, mais soit on fait sa thèse dessus, soit on en fait autre chose comme toi, soit aujourd'hui, ça ne nous dit plus grand-chose. Pardon, mais on est séparés de ce passé. On est totalement séparés de ce passé. Alors, on peut le dire de manière... Enfin, se rassurer sur le fait que nous sommes décidément du bon côté et dire, ah oui, nous ne sommes plus colonialistes comme les riches, OK ? On peut aussi, avec bataille, se poser la question de ce que ça veut dire aujourd'hui, d'exalter de manière mystique la jouissance, sans limite, la perte et la dépense. Parce que dans notre monde, on a tenté de l'actualiser avec... C'est quelque chose que j'aimerais effectivement... Sur lequel j'aimerais t'entendre, Yannick. On l'a beaucoup réactualisé, et l'a dit Salvaire encore tout à l'heure, quant à la question sociale et économique. Voilà. C'est-à-dire, bon, le travail, les travailleurs, est-ce que c'est bien de dire que tout... Et là, effectivement, on est du côté de la littérature pure, et ce n'est pas là-dessus, contrairement à Tiffen, qu'on s'est rencontrés avec Yannick, mais plutôt sur l'histoire, on y reviendra. Et depuis Yann Karski, la question de savoir si l'histoire, s'il y a une manière de pratiquer l'histoire qui peut la rendre accueillante à ce qui la déborde. Bon, voilà. Mais ce qui nous déborde aujourd'hui, c'est aussi évidemment le monde, la capacité, effectivement, et je pense que c'est comme ça malgré tout, mais peut-être que Bertrand Hirsch le dira demain, qu'on doit lire l'Afrique fantôme, c'est d'ailleurs la capacité, au fond, à se montrer dans ses faiblesses, dans ses incertitudes, dans son mauvais rôle, parce que, voilà, nous-mêmes, je pense qu'il y aura dans nos œuvres de quoi piocher ou prélever, comme disait Arnaud Bertin, à prélever des citations qui nous font honte, ça c'est sûr, et déjà, d'ores et déjà, aujourd'hui, la question, finalement, de nous allons jouir sans entrave du monde, le dépenser sans compter, qui dit ça ? Qui est le héros bataillen ? Bolsonaro ? En fait, si je voulais vraiment vous fâcher, je dirais Dominique Strauss-Kahn. Parce que là, on a l'ensemble du spectre. Et je parle de spectre à dessin. Si vous voulez réagir, Dominique. Ça marche ? J'ai bien fait de vous inviter. Moi aussi, je trouve. Vous voyez, je disais tout à l'heure, je vais répondre, mais je disais tout à l'heure que ce qui me plaisait dans... Enfin, ce qui me déplaisait dans les... Comment dire ? Chez Bataille, chez les grands noms intimidants, celui de l'Héris, qui est un peu moins intimidant, c'était aussi la cléricature qui s'est opérée depuis pas mal d'années autour, avec quelque chose, je le disais tout à l'heure, avec ironie, quelque chose d'un peu ténébreux, récitant dans une grotte comme ça ces grands mots que Barthes ne comprend pas avec raison. Mais moi, je vois vraiment Bataille comme non pas du point de vue de ce qu'il écrit strictement, mais de l'usage, j'allais dire piraté, pour reprendre un mot tout à l'heure, d'Arnaud Bertina aujourd'hui, sa valeur d'usage non pas applicable au monde, comme tu le dis, mais à sa propre existence, à soi. Je sais bien qu'on pourrait réduire cette espèce d'éloge de la dépense que moi, je ne sais pas, mon roman ne se réduit pas à ça, évidemment, enfin j'espère, qu'on pourrait réduire cette éloge de la dépense à sa version néolibérale qui s'est planétarisée comme, je dirais, la maximisation de l'arraisonnement de la planète. C'est-à-dire que la fin de l'étant moderne allait vers cette espèce de prolifération qui, en fait, n'est qu'une prédation. C'est-à-dire comment prendre le contrôle total de la planète. Au final, les richesses s'épuisent. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait reprendre le discours bataillien de la dépense en l'indexant, je dirais, politiquement, serait un fou. Je dois me justifier sur l'invention de ce personnage comme ça, qui dépense sa vie, c'est tout à fait autre chose. Il y a même, je pourrais dire, en termes économiques, un usage de la dépense. Mais alors là, ce n'est pas du tout bataillien parce qu'à New York, les traders, à la fin des années 80, jusqu'à aujourd'hui, où la finance est automatisée et vous savez, à chaque moment du temps, chaque nuit, il y a une espèce de crack dont on n'entend pas parler. Il y a des milliards d'argent qui partent en fumée dans la spéculation. Donc il est évident que la dénaturation de l'idée de dépense telle que Bataille a pu essayer de la formaliser, puis c'est devenu la part maudite, le don, ne vise pas à proposer une espèce de modèle politique. Enfin, pas à mon sens, en tous les cas, et pas en 2022. Voilà, c'était juste pour éclaircir les choses. Maintenant, ce désaccord me passionne parce que c'est un désaccord que je trouverais ça ennuyeux qu'on soit une bande de... Alors, j'aime la phrase, comme tu sais, dans Shakespeare parce qu'elle me galvanise « We few, we happy few, we band of brothers » préparer quelque chose ensemble sans cesse. Mais les happy few, la communauté dont on va sans doute parler tout à l'heure, ce n'est pas une communauté familiale, c'est absolument anti-familial, c'est une communauté véhémente, c'est une communauté de personnes, d'amis qui s'interrogent sur ce qui se passe sous ces deux noms-là. Et moi, j'aime beaucoup la manière dont ça s'est construit depuis hier matin et ça va être encore mieux et de plus en plus. Il y a les textes dits, toutes les paroles commencent à se répondre. Et voilà, donc moi, je ne vais pas trop parler parce que je vous ai invité pour vous entendre. pour continuer peut-être sur les remises en question qu'on évoque un peu et les désaccords qu'il peut y avoir. Peut-être, Tiffaine, vous relancez sur cette question des différentes disciplines, de cette grande soif de savoir qu'ils avaient tous les deux au point de traverser régulièrement les frontières entre les champs disciplinaires. C'est quelque chose, je crois, que vous recevez positivement, cette expérience-là. notamment peut-être à travers la revue Documents. Je pense que vous souhaitiez en parler. Et en même temps, vous le disiez déjà, je pense, un petit peu, il y a des limites aussi peut-être à cette... Quelqu'un parlait de Documents comme une traversée scandaleuse des Savoas. Il y a peut-être aussi une limite à cette ouverture-là et à ce qu'elle a donné comme oeuvre. Oui, ça me permet de revenir à la première partie de votre première question qui était la présence de Bataille ou de Lérisse dans ma bibliothèque. Bibliothèque qui a connu un certain nombre de ménagements et d'épuisements et je conserve, disons, amicalement, beaucoup plus l'Afrique fantôme que la règle du jeu et dont je ne sais même pas si je l'ai gardé, d'ailleurs. et un certain nombre de... plutôt la revue Documents qu'en tout cas pas les romans de Bataille. C'est évident. Or, je n'aurais peut-être pas dit ça il y a 20 ans, il y a quelque chose qui a bougé en moi sous l'effet de la réflexion sur la littérature mondiale et sur la traduction, les changements qu'on a dû aussi, que j'ai dû en tant qu'enseignante, par exemple, et travaillant avec les étudiants sur des corpus littéraires. Je me suis rendue compte que c'était impossible d'enseigner des textes de bataille. C'est sans doute une qualité du point de vue de la non-récupération ou de la non-récupérabilité de l'œuvre dans le champ social dont on peut faire une force mais on peut aussi en faire une faiblesse. C'est-à-dire que moi, je ne donnerais pas à lire à des jeunes gens aujourd'hui ça parce qu'ils seraient évidemment choqués parce que malgré tout, moi, c'est pas que la... Par exemple, je trouve le trésorier payeur un livre génial parce que précisément il reprend un certain nombre de concepts bataillains mais qu'est-ce qu'il met dedans ? Beaucoup d'humour. Alors, tu dis qu'il y en a beaucoup chez bataille mais bon, moi, je le vois moins. beaucoup d'humour et tu mets beaucoup d'humour et tu mets aussi beaucoup de douceur alors que moi, je ne vois pas la douceur chez lui. Pas beaucoup. Et effectivement, le sujet du désir, et ça, j'ai des phrases de l'érotisme et on ne va pas prélever mais je veux dire qu'ils le disent, le sujet du désir, c'est quand même que masculin. Et donc, on est dans une autre époque aujourd'hui. Et donc, il ne s'agit pas de dire, voilà, mais de savoir que ce n'est pas le même scandale. Ce n'est pas le même scandale, ce n'est pas la même traversée scandaleuse des savoirs aujourd'hui et hier, etc. Donc, on est obligé, comme le disait Patrick, de toujours recomposer un petit peu son équilibre ou son déséquilibre par rapport à ses œuvres. Mais je dirais que ce qui est paradoxal, juste pour terminer rapidement, c'est que ce qui m'attache chez eux, c'est leur rapport au monde extérieur, même s'il s'agit bien sûr de le déconstruire mais d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr eu des savoirs depuis Mauss sur le Potlatch, il y a eu des savoirs sur les Aztèques, il y a eu des savoirs sur l'Afrique et qu'on doit lire évidemment les textes avec maintenant le regard disons travaillé par ces nouveaux savoirs. Mais ce sont quand même des personnes qui ont eu besoin pour penser d'aller voir ailleurs et ça, ça reste stimulant. Mais ce que je trouve un petit peu paradoxal, c'est qu'ils ont développé une idée de littérature quand même très 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 autonome on va dire et extrêmement valorisée et qu'au fond, ce que je retiens d'eux, ce n'est pas la littérature et c'est ça que je trouve intéressant et c'est personnel. Patrick Boucheron pour vous interroger l'historien que vous êtes et peut-être reparler de la façon dont la part maudite a été présentée dans ce livre, donc Bataille généraliste même de systématiser l'essai sur le don de Marcel Mauss paru en 1925. Ça a été un travail très important pour Bataille, il y a travaillé finalement 30 ans de sa vie, il voulait encore le corriger et il retravaillait à la fin de sa vie et en fait, il en parlait comme un projet d'histoire universelle ce qui est quand même dément comme ambition. Comment vous la recevez ? D'abord comme une forme et comme une forme qui dérange justement le compartimentage des savoirs et en cela je pense qu'on s'accordera assez volontiers sur ce point me semble-t-il on n'est pas obligé de s'accorder mais là ça serait le cas c'est vraiment sur les chemins de ce décloisonnement qu'on peut allègrement aller tous ensemble. Je ne disais pas ce n'était pas le trésorier payeur évidemment que je critiquais parce que justement exactement comme Tiffen du fait de sa douceur du fait de son humour du fait au fond de sa traduction fictionnelle je pense que justement ça ouvre le chemin à cette réappropriation de ces oeuvres qui sinon lorsque je disais qu'elles sont datées ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que si on lit l'Afrique fantôme ce n'est pas pour ce qu'il dit des rituels éthiopiens on sait que le socle épistémologique s'est effondré si on lit aujourd'hui la part maudite on ne va pas mettre des notes de bas de page on l'a entendu aux quelques citations là encore que Lili Salvaire donnait c'est vrai qu'il y a deux solutions il y en a trois en fait dans ce qu'on entendait sur l'islam soit on dit c'est pas bien voilà et on revérifie qu'on est décidément dans le beau rôle soit on le lit plus parce que c'est trop tard que c'est daté que c'est dépassé soit on comprend ce qu'il a voulu dire et dans ce cas là effectivement on s'attache à la forme et c'est vrai que alors moi je suis médiéviste alors Bataille aussi l'était quand même le procès de Gilles Deray il est chartiste donc médiéviste et donc il y a quand même tout ça ce qui est universel c'est la critique au fond de l'histoire universelle la plus classique c'est de dire que c'est l'universalisation d'un point de vue particulier et son point de vue est quand même assez théologico-politique parce que dire que au fond l'économie est pure dépense étonne un économiste moderne mais étonne assez peu un médiéviste parce que effectivement vous lisez George Duby ou vous lisez Paul Vein d'ailleurs là on est plus contemporain dans le pain et le cirque est un livre qui est entièrement fondé sur l'idée que au fond la dépense romaine l'évergétisme excède son utilité sociale et qu'on est là dans des générosités nécessaires dirait Duby ou extravagantes dirait Paul Vein mais ça d'une certaine manière l'historiographie le savait déjà donc si on lit la part maudite ou si on lit la souveraineté c'est pas pour l'histoire qu'il raconte mais pour la manière dont il le racontait d'ailleurs c'est intéressant ce concept là je crois que c'est en 1956 que dans un compte rendu mais enfin une longue note critique de critique justement Georges Bataille pose la question qu'est-ce que l'histoire universelle et c'est à partir de la parution du premier volume de l'histoire universelle dans la Pléiade et aussi d'un volume de l'histoire générale des civilisations et il a cette définition de l'histoire universelle qui est universelle l'histoire qui explique ma propre subjectivité donc on est très très loin de l'idée d'une bibliothèque monde qui ferait par accumulation des récits singuliers de l'ensemble des parties de la planète une grande narration qui viendrait au fond réconcilier la planète c'est pas du tout ça l'histoire universelle pour Bataille c'est une histoire située et une histoire extrêmement subjective et là on peut s'y retrouver et là on peut s'y retrouver c'est-à-dire c'est beaucoup plus appropriable que la vieille histoire universelle de la pléiade donc il avait raison de la critiquer et de sa critique on peut faire quelque chose alors je voulais aussi aborder la question de la communauté avec vous et je voulais que chacun s'exprime aussi là-dessus c'est présent dans leurs oeuvres dans les trajectoires de ces deux hommes et on peut pas ne pas en parler et c'est présent aussi dans votre roman Le trésorier payeur Yannick ici et là je pense à cette expression qui revient quand même assez souvent pour décrire les artistes qui participent à l'exposition notre petite communauté on voit que vous aimez le dire que vous aimez l'écrire et sans compter la communauté d'Emmaüs la confrérie des charitables tout ceci en regard de la solitude terrible qu'a pu ressentir le trésorier et payeur dans sa vie il y a une tension comme ça que je pense on retrouve peut-être aussi chez Bataille il aura quand même tellement essayé de fonder des groupes de fonder des revues etc et j'aimerais savoir comment alors pour vous faire parler un peu Yannick comment vous vous ressaisissez ce désir de communauté et qu'est-ce que là aussi vous laissez derrière vous de ce qu'ils ont pu en dire de ce que Bataille a pu en dire qu'est-ce que vous gardez avec quoi vous êtes en désaccord avec quoi vous êtes en accord alors mon désir de communauté qui est très personnel n'a rien à voir avec celui de Bataille il a à voir avec des expériences politiques que j'ai faites avec des engagements quand j'étais étudiant dans l'extrême gauche et aussi avec des avec le fait d'en revenir de ça et d'essayer de faire revenir cet engagement mais plutôt du côté d'une implication pour le dire comme ça j'y ai rarement pensé mais la plus grande idée de communauté que j'ai pu vivre c'est quand j'étais professeur parce que être professeur en banlieue parisienne vous allez me dire qu'est-ce que ça va voir mais en fait ça va voir c'était quelque chose qui se donnait que j'ai vécu pendant 15 ans comme une manière d'envisager les autres c'est aussi la raison pour laquelle dans mon roman il s'agit constamment de ça d'enfin avoir accès au visage des autres la communauté bataillienne est cruelle et je suis entièrement d'accord avec Tiffen quelqu'un m'a dit ton roman c'est gentil sur bataille mais il manque le mal mais précisément c'est une opération qui visait à démaléficier si je puis dire tout le vocabulaire bataillien alors qu'on aime ça ou pas peu importe c'est mon projet une communauté qui ne soit pas cruelle une communauté qui ne soit pas non plus œcuménique il n'y en a pas 100 000 moi je m'emploie à faire et à défaire des liens sans cesse en envoyant des invitations à des amis et à parler ensemble disons pendant quelques jours c'est une petite communauté qui se crée avec beaucoup de gens que je ne connais pas parce que la littérature c'est un rapport avec l'inconnu et donc cette solitude là elle est toujours adressée si elle n'est pas adressée alors elle devient caduque mais adressée à des gens qu'on ne connait pas tout comme ce que ce personnage appelle la charité que j'ai essayé de dégager de sa prégnance chrétienne je ne sais pas si je suis parvenu voilà je dérivais un tout petit peu comme ça mais on a parlé beaucoup ces jours-ci déjà des communautés que Bataille a tenté de faire sous forme de revue notamment mais je crois que la question du commun ça ce sont des choses dont on a souvent parlé Tiffany et moi la question du commun la question aussi du ridicule de la littérature qui reste dans sa subjectivité et qui n'est pas qui se désempare elle-même face au commun voilà ce sont des choses que moi j'interroge je ne suis pas comment dire je ne suis pas affirmatif sur ces questions la communauté ne peut que se briser elle-même sans cesse pour se recomposer une communauté qui s'affirmerait j'essayerai de m'en extirper Tiffany je vous passe la parole sur cette question là aussi de la communauté oui quelques mots c'est vrai que moi j'ai une conscience très forte que notre désir de communauté vient de son impossibilité alors que quand je regarde le moment bataille le moment document le moment acéphale jusqu'au moment tel quel c'est quand même des moments où les communautés étaient possibles alors qu'est-ce qui fait qu'elles étaient possibles qu'est-ce qui fait qu'elles ne le sont plus pour aller vite ces moments quand même d'avant-garde qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a une étroitesse enfin une indissolubilité du lien entre politique théorique et poétique et dans toutes ces communautés ce lien indissoluble se fait et soude la communauté et même s'il y a un moment où ça casse mais il y a un moment où c'est soudé aujourd'hui ce lien-là il a entièrement été rompu et donc on fait des communautés où il manque toujours une des parties du lien et donc c'est très très différent alors aujourd'hui comment existent les communautés donc il faut laisser la place aussi à un moment très particulier de notre histoire où eh bien voilà je pense que c'est un moment très très important où on essaye de faire en sorte de repartager la parole et évidemment on doit le faire sur des modalités très différentes de celles qui ont été les modalités de la parole antérieure et des partages des savoirs etc et donc là moi je dénonce pas les communautarismes au contraire je pense que il y a un nouveau partage de la parole à opérer et c'est là que des communautés apparaissent dans le sens communautaire et bien on ne peut pas les condamner puisqu'au contraire il faut bien qu'elles prennent la parole et donc qu'elles s'affichent en tant que telles même si c'est une affiche à mon avis il n'y a pas en elle ce lien là que j'ai exposé tout à l'heure mais je pense que c'est un moment très important et je voudrais revenir sur ce que disait Alice Diop ça m'a beaucoup frappé l'entretien que tu as fait avec elle parce qu'elle a dit deux choses que j'ai trouvées très fortes que bien sûr qu'il fallait que ce récit soit fait par les descendants et en particulier pour défaire des phénomènes de naturalisation qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'on pense naturel quelque chose une vision un langage etc qui en fait est profondément culturel et à mon avis ce repartage des voix ça implique de dénaturaliser nos regards sur le corps le désir le féminin l'altérité l'Afrique tout ce qu'on veut et la deuxième chose qui m'a paru très importante aussi pour refonder la communauté donc repartager les voix essayer de l'égaliser et la deuxième chose c'est ce qu'elle a dit sur les fantômes c'est-à-dire ça c'est la force du livre de l'héris c'est son titre aussi ce qu'il met en jeu c'est-à-dire ce qu'il fait lever et de dire qu'on peut réécrire aussi cette histoire avec l'héris avec les fantômes qui sont dans son texte moi j'ai été très frappée parce qu'une des choses qui me plaît le plus dans l'Afrique fantôme c'est tout le rapport à la langue secrète parce que c'est quelque chose qui m'intéresse comme je travaille sur la traduction etc et l'idée qu'on fasse exister toutes ces figures effectivement d'informateurs de traducteurs qui ont été des figures majeures parce que les traducteurs ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils ont un contrôle sur le langage et donc un contrôle aussi sur le récit et donc voilà tout ça pour moi fait partie de la réflexion sur la communauté aujourd'hui et pardon je parle trop Patrick Bouchon je suis d'accord avec ce que vous venez de dire c'est vrai qu'en vous entendant et sur le thème de la communauté je crois qu'une fois mais peut-être j'ai été inattentif une fois le mot de Blanchot a été appareillé à ceux dont on parle mais évidemment c'est de cela dont il s'agit c'est à dire la communauté inavouable et au fond cette capacité alors bien sûr que tu cites les vainqueurs d'Henri V mais enfin je veux dire ils sont vainqueurs par c'est quand même une bande alors là pour le coup de pied n'éclet ils vont avoir une grande et belle victoire à Zincourt mais beaucoup aussi de défaites et on n'aimerait pas non plus former une communauté de vainqueurs donc cette capacité au fond qu'a l'histoire l'ethnologie la littérature bientôt la psychanalyse apprendre langue c'est assurément pas pour faire une communauté de combat qui va aller d'une certaine manière rompre des lances contre je ne sais quoi c'est au fond aussi pour se partager nos incertitudes nos faiblesses et oui c'est ça que j'aime bien aussi dans dans l'Afrique fantôme c'est au fond le un carnet de route qui est plutôt un carnet de déroute d'un gars qui finalement est voilà obtus ignorant raciste mais qui le dit et qui d'une certaine manière se met quand même dans un rôle qui n'est pas flatteur donc la question au fond de ce qui nous intéresse et ce qui nous a réuni c'est à dire le décloisonnement des savoirs que porte la littérature des savoirs que porte l'ethnologie des savoirs que porte l'histoire pourquoi est-ce que c'est pour se rehausser du col est-ce que c'est pour forcer sa voix est-ce que c'est pour se réassurer socialement est-ce que c'est pour se renforcer politiquement est-ce que c'est pour d'une certaine manière restituer à des communautés de travail des communautés universitaires ou des communautés éditoriales un rôle qui n'est plus le nôtre et pour un certain temps sans doute je ne crois pas je pense qu'au contraire et c'est ça effectivement qui fait la communauté douce et drôle dans laquelle on se retrouve c'est aussi pour se pour oui pour mélanger nos nos incertitudes et pour moi l'histoire que je auquel j'aspire que je tente de pratiquer ne s'affaiblit pas en disant ces fragilités donc ce que je plus j'entends ce que vous dites sur bataille et l'érisse plus ça bataille avec ces deux noms là plus on on va les traquer dans leur solitude leurs incohérences leurs contradictions la contradiction sociale elle est quand même majeure parce qu'on fait semblant effectivement de les mettre dos à dos comme enfin bon il y a quand même effectivement voilà la bataille qui est d'une solitude insupportable et une tristesse sans fin et l'autre qui vit bien et puis il y en a un qui pourrait sans doute pas se dire écrivain et l'autre qui se dit très bien écrivain presque trop bien donc dans cette asymétrie là il y a quand même quelque chose à faire jouer qu'on fait jouer ensemble c'est ça la communauté et dans laquelle on se retrouvera d'autant plus fortement que ça sera jamais proclamé alors je ne sais pas moi j'ai peur de repartir sur un dernier sujet alors qu'on arrive un peu au terme de cette rencontre mais je voulais je voulais citer une phrase que Patrick vous aviez citée à propos de Yannick Enel c'était à la grâce c'était en 2021 et c'était une phrase de Kafka qui vous est chère pour parler peut-être et terminer sur une forme de fragilité dans cette question là de la communauté dans cette zone frontière entre la solitude et la communauté je me suis établie davantage que dans la solitude elle-même je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il est l'heure merci infiniment d'avoir tant partagé avec nous merci à tous les trois applaudissements applaudissements Merci.